Le parc Chasseral, ce territoire de 400 km², est reconnu d'importance nationale. Son organe responsable, Parc Régional Chasseral, reçoit donc une aide financière de l'Etat pour assurer son développement. Mais tous les 4 ans, les gestionnaires des parcs doivent fournir à la Confédération les futurs projets de développement afin d'obtenir leurs subventions. La Confédération va décider de deux choses, elle va évaluer la qualité de ses projets et puis décider du financement global qu'elle va nous attribuer pour cette période-là. Et l'autre partie de la réponse de la Confédération va être une négociation sur les prestations, ce qu'on va concrètement faire pendant cette période-là. Parc Chasseral doit donc redoubler d'inventivité avec l'aide des communes et des partenaires pour proposer de bons projets en lien avec les thématiques de notre société actuelle. On constate que l'hermine, pour se déplacer, souvent elle court le long des murs de pierres sèches, le long des haies, elle s'abrite dans des tas ou sous des pierres. Et là aussi, on va travailler avec les agriculteurs qui le souhaitent, bien sûr, à développer ces petites structures pour ce type d'espèces animales. Mais l'hermine blanche n'est pas la seule concernée par les futurs projets du parc, car le plus important, comme partout ailleurs, c'est le souci de protéger la nature qui se casse gentiment la figure. La biodiversité, même dans notre région, qui est, comme on le voit ici autour de nous, très bucolique, en fait, elle subit aussi le contre-coup d'une pression sur la biodiversité. Il faut essayer de corriger ça avec les moyens qu'on a. L'équipe du parc enverra son dossier à la Confédération en octobre. Merci. Merci.